salut à tous donc aujourd'hui je vais vous faire ma petite update lecture donc voilà donc je commence avec le livre sweet little lies donc voilà que j'ai terminé il ya ce week-end ouais j'ai terminé ça ce samedi vendredi samedi enfin il ya quelques jours donc voilà et en fait bon je vous en avais déjà parlé donc je vous avais dit que ce qui m'intéressait c'était enfin je l'avais acheté surtout par rapport aussi à sa couverture que je trouve jolie et au résumé donc voilà donc c'est je vous réexplique un petit peu le résumé vite fait donc en 98 une jeune fille marianne doyde a disparu en fait et le papa de de celle qui des personnages principaux en fait de ces livres 4 en fait lui il tient un pub et en fait la jeune fille a disparu non pas très loin de ce peuple mais en plus elle savait qu'ils sont pas son père la connaissait mais la ni en fait il a ni la connaître donc voilà pourquoi donc on ne sait pas et 4 en fait en finale bala des soupçons ce qui est un peu plus naturel parce que elle vous l'avez déjà vu son père avec cette jeune avec marianne après ensuite son père ni la connaître et elle disparaît donc c'est vrai que ça on a quelques soupçons voilà donc quelques années plus tard en fait quatre est devenu agent de police donc elle est ici ils ont dit à lui vous savez leur pdp je sais plus quoi quatre en fait elle est à travailler chez les flics quoi donc voilà ouais détective constable voilà donc détective et d'ici donc et en fait une autre histoire qui est apparue donc une jeune fille sous le nom de alice une femme plutôt et bien elle a été retrouvée morte pas très loin du peuple de son père encore une fois donc est ce que cette histoire un rappeur avec la disparition de marianne il ya quelques années avant et ben je vais vous dire bon je vais peut-être vous spoiler un peu ce que je sais pas de toute façon si vous allez le lire parce que c'est un livre en vo et tout ça puis je ne sais pas si c'est en français donc oui exactement c'est ces deux jeunes femmes ont un lien un lien très très comme on dit très proche même donc je vais pas trop en dire donc pour ceux qui sont curieux qui veulent lire le livre vous allez voir vraiment effectivement que les ont vraiment un lien très proche donc en fait voilà l'enquête commence donc on commence par son mari bien sûr son mari et qui dit que sa femme détestait london londres donc ce qui se trouve un petit peu étonnant qui a été retrouvée morte pas très loin en fait puisque apparemment pour lui elle n'aime même pas aller à londres tout simplement qui s'est arrivé il n'ya pas très longtemps puisqu'en fait il voyageait beaucoup et donc voilà donc on interroge un petit peu plus mon camp les les indices commencent à apparaître donc on interroge certaines personnes interroge la famille proche tout ça et ouais effectivement il ya quand même pas mal de petits mensonges dans cette histoire est en fait le truc c'est que je me suis quand même un petit peu ennuyé dans cette lecture parce que tout le long du livre en fait je sais pas pourquoi apparemment je suis peut-être je m'attendais à autre chose je ne sais pas une autre sorte de d'écriture ou une sorte d'histoire je ne sais pas je sais un petit peu c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à lire ce qu'en fait j'ai vu sur goodread en fait j'ai commencé fin août et je l'ai fini à début octobre donc effectivement enfin plutôt vers la mi octobre donc j'ai mis quand même un petit peu plus d'un mois pour le lire quand même et il ya que je vers la fin finale qui m'a intéressé là où tous les secrets commençaient à être dévoilé l'affaire a pris à une ampleur un petit peu plus rapide en finale à être résolue donc tout le long ouais non je sais pas donc c'est une histoire intéressant parce qu'en fait à la fin on découvre il ya quand même une histoire quand même assez grave là dedans voilà pourquoi cette jeune femme a été tuée donc ouais et voilà pourquoi aussi marianne aussi elle avait disparu quelques années avant donc c'est vrai c'est une histoire assez grave et que j'espère bon malgré que on sait que ça existe toujours mais voilà c'est un petit peu grave donc l'histoire le c'est un genre de trafic voilà je peux pas en dire plus parce que je ne sais pas si vous voulez le lire ou pas mais après bon voilà moi je me suis un petit peu ennuyé tout le long de la lecture parce que peut-être comme je dis je m'attendais à un autre truc un peu plus différent mais la fin était vraiment très très intéressante les derniers chapitres et après ça dépend du lecteur ça dépend de de ce qu'il a envie de retrouver dans le livre de ce qu'il attend de l'histoire en fait parce que tout le monde peut lire le même livre mais chaque personne va prendre l'histoire différemment donc voilà pour ce livre que j'ai quand même mis un bon 3 sur 5 parce que pour moi personnellement je suis un petit peu ennuyé au moins la moitié au moins facile du livre donc je trouvais ça un petit peu lent pas trop beaucoup d'action mais bon voilà quoi parce qu'en fait il y a aussi l'histoire en plus de la disparition et du mort l'histoire personnelle de kat avec son père et sa famille un petit peu aussi donc voilà donc c'est vraiment très british parce que c'est un livre vraiment anglais donc on retrouve quand même des mots que j'aime pas trop lire non plus parce que et de moi ils ont un petit certain langage aussi ces anglais que bon on va dire c'est un petit peu comme dans tous les pays mais bon j'arrive pas à m'y faire donc retrouver ça dans les livres je trouve ça dégrade un petit peu la lecture je trouve que c'est un petit peu bon mais bon ça va c'est pas trop non plus quoi mais donc voilà pour ce livre de m'update lecture donc ma deuxième lecture que en cours encore un livre en version originale donc un livre anglais encore un livre voilà british et en fait cette fois ci c'est deborah connor avec ma asbanson donc dans cette histoire on découvre que deborah pardon pas l'auteur bien sûr naturellement ces personnages heidi et jason sont mariés et que chacun a vécu une histoire tragique avec leur enfant donc la première a dit sa fille a été retrouvé a été tué voilà a été retrouvé morte malheureusement et son mari son fils a disparu donc en fait dans ce livre comme le titre le le fils de mon mari voilà tout simplement en version française ce qui dit que bah ils vont se concentrer sur l'histoire se concentre sur le fils de son mari qui s'appelle attendez je ne sais plus bref son mari je les lui bon c'est vrai que j'ai lu bon j'ai commencé le lire le livre mais comme j'ai travaillé c'est un temps donc j'ai pas eu trop le temps de bien me mettre encore le le nom du petit garçon dans ma tête donc en fait voilà donc d'après ce que j'ai compris il ya quatre cinq ans apparemment son fils a disparu son fils est âgé apparemment de huit neuf ans apparemment en ce moment l'époque de maintenant donc ils ont déjà fait bon bien sûr des recherches avec la police et tout ça qui n'ont rien trouvé encore jusqu'à ce jour et un jour et ben voilà Heidi rentre dans un petit épicerie locale pour acheter quelque chose de dernière minute et derrière la caisse donc dans l'arrière boutique elle trouve elle voit un petit garçon derrière l'arrière boutique en fait tout simplement et elle lui fait penser tout simplement au fils de son mari Jason donc sur le coup elle essaye de pas trop faire montrer au propriétaire enfin la personne qui travaille ici qu'elle est intéressée par le petit garçon qu'elle regarde pour voir à peu près si il serait possible que ce soit lui donc elle fait ça assez discrètement mais elle elle est persuadée que c'est lui en fait donc elle va voir elle essaie d'appeler son mari mais son portable est éteint puisqu'il est au travail donc son mari est professeur dans un collège donc elle se rend sur place tout simplement elle va voir son mari lui dire bon viens on va dans le magasin la petite épicerie puis tu vas me dire ce que tu en dis donc mais le mari malheureusement il dit non ce n'est pas lui mais elle avait persuadé que c'est lui mais son mari dit non non c'est pas lui il n'a pas trop envie d'en parler ce qui est un petit peu compréhensible parce que je suppose que faut se mettre aussi à la place de la personne perdre un enfant franchement c'est 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 la chose la plus on n'ose même pas imaginer en fait voilà donc déjà perdre son partenaire son mari ou sa femme déjà c'est très dur mais un enfant c'est encore je sais pas donc c'est il n'a pas trop envie d'en parler il est persuadé que ce n'est pas lui parce que lui en fait son mari fait confiance totale à la police et lui donne il la police apparemment le contact de temps pour lui pour leur lui dire à peu près à quoi son fils pourrait ressembler maintenant avec leur logiciel et tout ça donc voilà où j'en suis donc j'en suis là mais c'est vrai j'ai eu un bon j'ai pas trop lu pour l'instant donc voilà pour ma lecture en cours que je vous donnerai une note j'espère que il m'inspirera plus m'inspirera plus pardon que le livre sweet little lies que je viens de terminer et voici donc ma deuxième aussi lecture en cours bah oui parce que moi en fait je fais pas comme tout le monde j'ai plusieurs livres en cours en fait donc voilà pourquoi je mets un petit peu de temps pour finir chaque livre parce qu'en fait tout dépend comment je rentre dedans tout simplement il y a un livre qui peut m'inspirer plus que l'autre donc il s'agit de voilà du premier livre de la trilogie les héritiers de sorcha donc en anglais c'est dark witch et la trilogie s'appelle les cousins aux doyeurs voilà donc je j'ai choisi cette trilogie parce que déjà ça fait longtemps que je voulais la lire j'avais déjà lu le premier en fait il y a quelques années mais j'avais pas encore les deux autres donc j'attendais d'avoir les deux autres pouvoir lire la trilogie d'un seul d'un coup voilà et je trouve que c'est très approprié parce qu'on en automne voilà donc les feuilles les citrouilles tout ce qui s'ensuit halloween enfin vous voyez quoi donc je dis c'est vraiment une trilogie très appropriée à lire à cette époque là et en fait je vais aussi l'écouter en audio en simultané voilà pour voir un petit peu peut-être pour mettre dans l'ambiance on sait jamais parce que dans l'audio vous savez les personnes qui lisent les livres ils ont mettent un accent ils mettent un vous mettre dans l'ambiance quoi tout simplement enfin j'espère trouver cette ambiance là dans dans cette trilogie donc j'aime beaucoup Nora Robert j'aime beaucoup ses livres ça fait un petit moment que j'en avais pas lu mais celui-ci m'intrigue donc je sais pas voilà donc ma trilogie du moment de l'automne voilà je ne sais pas si vous avez lu cette trilogie donc comme je répète en français c'est les héritiers de Sorcha donc je crois bien que je l'ai d'ailleurs chez ma mère aussi en français donc je verrai bien peut-être que plus tard je lirai en français pour voir ce que ça donne aussi donc voilà pour mes lectures du moment et faites moi part de vos lectures aussi de vos avis sur les livres que bon si vous lisez lisez en version originale j'aimerais bien savoir ce que vous lisez en ce moment les livres qui vous intéresse les recommandations que vous pouvez faire et ne vous n'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne ça me fera très plaisir des commentaires aussi tout à fait et je vous dis à bientôt et de très bonnes lectures bye